J'apprends les mitzvot en vidéo avec Thora Box. La synagogue est le lieu de prière du peuple juif. A l'instar du temple de Jérusalem, la synagogue contient un parvis où se réunit l'assemblée, un endroit surélevé où se tient l'officiant, et un endroit très sain, le Haran Akodesh, l'arche sainte, où est gardé derrière un rideau le Sefer Torah. Le Haran Akodesh se trouve au devant de la synagogue. C'est l'endroit le plus sain car nous y plaçons le Sefer Torah. Généralement, il se trouve en direction de Jérusalem afin qu'en priant face à lui, nous prions également en direction de l'endroit du temple. On le recouvre avec un rideau appelé parochette, symbolisant le rideau qui était également dans le temple. La bima est généralement placée au centre de la synagogue. C'est là que le Chazan, le ministre officiant, dirige la prière et lit la Torah. Dans les communautés ashkenazes, il y a une seconde table auprès du Haran Akodesh pour l'officiant. Certains recouvrent la table d'une nappe en velours brodé. Pour Rosh Hashanah et Yom Kippour, la nappe sera de couleur blanche en signe de pureté et de sainteté. Dans beaucoup de synagogues se trouve une lumière perpétuelle appelée Nertamid qui est une lampe allumée en permanence au-dessus du Haran Akodesh. Elle rappelle la flamme de la Ménorah, le Candélabre, qui brûlait continuellement dans le temple et nous rappelle la présence constante d'Hashem. C'est une très grande mitzvah d'éclairer la synagogue à l'aide d'ampoules électriques. Le Sefer Torah est un parchemin très sain, confectionné à partir de peaux de bêtes kachères sur lesquelles sont minutieusement inscrits les cinq livres de la Torah. Chaque lettre de la Torah est soigneusement écrite par un sofer, un scribe, à l'aide d'une plume d'oie et obéit aux strictes règles calligraphiques de l'écriture hébraïque. Les rouleaux de la Torah sont gardés dans le Haran Kodesh que l'on ouvre uniquement le lundi, le jeudi et le Shabbat, ainsi qu'en début de mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh, les jours de fête, Cholam Oed et les jours de jeûne. Les cinq livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar et Devarim, sont eux-mêmes séparés en 54 parachiottes, 54 sections. Chaque Shabbat à la synagogue, nous en lisons une, de manière à terminer la Torah chaque année. Chaque lundi et jeudi, on sort le Sefer Torah en chantant et de manière respectueuse. Tout le monde se lève, l'embrasse et on l'emmène vers la Bima au centre de la synagogue. La prière est ce qu'on appelle le service du cœur. Par son biais, nous récitons des éloges à Hachem et nous prouvons notre foi en lui, le Créateur, Maître du monde, notre Père Tout-Puissant. Bien que l'on puisse prier tout seul, la prière en présence de dix hommes au minimum, c'est-à-dire un minyan, a toujours été préférée car la présence divine règne en présence de dix hommes. Quant aux femmes, elles ont pour habitude de prier en privé. De nombreux juifs prient en se balançant d'avant en arrière car durant la prière, l'âme est comparée à la flamme d'une bougie. Une autre interprétation est l'idée que nous devons investir tout notre être dans la prière. On veillera à prier dans une synagogue où se tient une méchitza, c'est-à-dire une séparation entre la section des hommes et celle des femmes, afin d'éviter la distraction qui est parfois caractéristique des groupes mixtes. Afin de préserver la sainteté de la synagogue, on veillera à ce que notre tenue soit décente, que notre tête soit couverte d'une kippa pour les hommes et d'un foulard ou d'une perruque pour les femmes mariées. En arrivant à la synagogue, on marquera un arrêt, on baissera la tête et ensuite on y pénètrera. Pour sortir de la synagogue, nous ferons les trois derniers pas à reculons. On s'assiera à la synagogue respectueusement et non pas en croisant les jambes, qui est une manière orgueilleuse de s'asseoir. Fumer ou encore laisser son téléphone allumer sont des comportements à proscrire absolument. On pourra mettre son téléphone en mode avion ou en vibreur en cas de force majeure, afin de ne pas déranger la prière. Il est vivement recommandé de sortir de la synagogue pour envoyer des messages. On n'utilisera pas la synagogue comme raccourci, sauf si c'est d'une manière exceptionnelle et que l'on risque de manquer ainsi l'occasion de faire une mitzvah. Si exceptionnellement, on utilise la synagogue comme raccourci, on s'asseoir et on récitera un verset de la Bible. Il n'est autorisé de manger ou boire à la synagogue qu'en l'honneur d'un repas de mitzvah. Le cas échéant, cela est interdit. Aussi, il est interdit d'y dormir. Si l'on aperçoit une saleté, il est obligatoire de la ramasser. Sous-titrage Société Radio-Canada